Bonjour à toutes et à tous, nous continuons ce petit tour du CYB TV avec la rencontre des exposants du salon international du bâtiment et ici je suis chez Stagbond en présence de Diego Molina, directeur technique de Stagbond Maroc. Alain Mousselen. Bonjour, salam alaykoum, je m'appelle Diego Molina, directeur technique de l'entreprise Stagbond. Vous êtes bienvenu, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on fait, avec qui on travaille au Maroc. Avant que vous nous parliez de Stagbond, Alain Smert, tu as d'air bien à l'arbière ? Oui, à l'arbière, je suis visé à l'arbière pour communiquer aux clients comment il faut faire, mais je suis très bien. Qu'est-ce que tu as l'air bien ? C'est-ce que tu as l'air bien à l'arbière ? Oui, c'est-ce que tu as l'air bien. Diego Molina, directeur technique, parle couramment d'Erija et ça c'est vraiment un plus pour parler à l'ensemble des professionnels. Alors Stagbond aujourd'hui, que propose Stagbond en termes de nouveautés durant ce CYB ? En fait, nous, nous sommes une entreprise leader, même dans le marché marocain, des façades ventilées dans lesquelles on peut proposer pour nos clients des façades avec plusieurs aspects, même en finition texturée, on est en train de les proposer comme en 2023, ça va être des finitions qui vont être très, très demandées pour les façades parce qu'on peut sentir même le matériau avec la vraie finition d'un matériau, pour exemple en effet bois, qu'on peut avoir la finition texturée avec n'importe quel type de matériau, soit effet pierre même. Donc on essaie de transmettre que les architectes, ils sont très, très importants pour nous, on collabore avec eux, une relation droite avec eux et tout ce qu'il y a par rapport aux grands projets au Maroc, on le fait avec beaucoup de motivation, avec un appui technique très, très développé et voilà, nous sommes à la disposition de tous les clients pour développer les façades et le monde de la façade ventilée parce que c'est une tendance que même au niveau des efficacités énergétiques, c'est très intéressant pour diminuer la consommation énergétique d'un bâtiment. On peut même réduire jusqu'à 30% de la consommation d'un bâtiment. Ce qui est non négligeable, 30% de réduction d'économie, d'énergie justement à travers vos produits. Alors aujourd'hui, bon, après quand même quatre ans d'absence du salon, vous avez déjà participé au salon international du bâtiment ou c'est votre première fois ? En fait, c'est notre troisième fois, on a fait CYP 2016, CYP 2008 et CYP 2022. Je pense que l'organisation, comment a été organisé, la quail et l'infrastructure au niveau de tout ce qu'il y a, les parkings, tout ce qu'il y a, l'organisation du bâtiment, est très bien réalisé. Et un petit détail, le bâtiment dans lequel nous sommes maintenant, c'est nous qui avons fait la façade extérieure en 2016. C'est le premier grand projet de Stagbond au Maroc en couleur terracotta. Bravo Stagbond, comme l'annonce, et nous ne le savions pas, nous le partageons avec vous, les façades du parc d'exposition Mohamed VI d'Al-Jadida fait par Stagbond. Bravo en tout cas pour l'infrastructure qui est digne des standards internationaux. Alors, dernier mot pour nous parler un peu de quels sont les produits phares de Stagbond aujourd'hui qui sont très demandés ? En fait, les produits phares de Stagbond au Maroc, c'est des couleurs qui sont adaptées à chaque bille. Parce qu'on peut même conceptionner un charte adapté à chaque bille. Pour exemple, si Marrakech, il demande un couleur type brique ou effet terracotta, on le fabrique. Si la région du Nord où il y a, pour exemple, le vertétoin adapté à une surface commerciale n'importe quel type de produit, on le fabrique aussi. Donc ça veut dire que c'est un produit qui est très personnalisé, qu'on peut le même proposer pour n'importe quel type de bâtiment, parce que c'est un produit versat et on peut le courber, on peut le ponçonner, on peut le perforer, on peut le transformer, on peut le consomper avec des motifs qui sont tellement beaux au niveau du design dans lequel l'architecte n'a pas de limites pour développer son projet. Merci beaucoup pour votre intervention. Et je vais m'arrêter sur une question aujourd'hui. Grand jour, un pour l'Espagne, un pour la Coupe du Monde, Espagne, Allemagne. Alors, il faut savoir, nous avons la fanzone avec les écrans qui permettent à tous les participants du CYP de regarder le match. Votre pronostic pour l'équipe nationale marocaine ? J'espère qu'il va gagner 5-0. Merci. Et le pronostic pour l'équipe espagnole ? Pas à l'Allemagne. Do A ou A1 ? Merci. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup, Diego Molina pour le dirigeant que tu maîtrises parfaitement.